Where are you from ? Belgium Belgium, ok Belgium That's nice Wouhou Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on quitte Hanoi On se dirige pour la baie d'Along Ou du moins un endroit un petit peu excentré de la baie d'Along Puisque on sent bien ici que les touristes chinois sont de retour au marché On veut éviter l'écart On a déjà croisé la blinde depuis les 2-3 derniers jours Donc on va se diriger dans un endroit où il n'y a pas trop de touristes Parce que c'est un peu plus difficile d'accès du coup Et où il n'y a pas 36 000 compagnies de bateaux pour t'emmener faire une petite visite dans la baie On ne sait pas exactement comment c'est là-bas Mais on va un petit peu chicoter On va essayer de trouver un petit pêcheur pour nous emmener faire une petite visite C'est un truc privé style où on lui paye sa journée et puis il s'occupe de nous On va se poser dans un petit café histoire de démarrer la journée Je ne sais pas mais c'est quoi ce type Timo ? C'est un petit mot et c'est un petit peu de problème Le succès est toujours sous construction Elle t'aime bien un petit mot ? Bah je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait Tu as du succès avec les filles toi ? Je vais le garder en tout cas Voilà donc on est toujours sur la route pour s'attendre à la Médalongue Sauf qu'on a 3 heures de route à faire donc on a fait une petite pause sur le bas-côté On a trouvé une petite gargotte qui fait des trucs à bouffer Il n'y avait pas beaucoup de choix Elle nous a montré ce qu'il y avait dans la boîte On a dit ok ok c'est bon Je ne sais pas ce que c'est Alors vraiment on ne sait pas ce qu'on mange Mais on a déjà préparé la solution du voyageur Mais bon ça va le faire Et donc elle est juste derrière là-bas Donc voilà on est au bas de la route Elle fait par nos petites assiettes et puis il va quoi Voilà voilà on a reçu notre petit plateau Bah ça franchement ça a l'air top quoi Alors on a du riz, du... c'est quoi ça ? du poulet ? Ou du... je ne sais pas Sème 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 Et on a des haricots avec du bœuf Et alors là ça c'est du porc On le prend pour ensuite dans cette chose là je dirais sur quoi Et ce qu'est le porc ? Ça c'est du porc Ça c'est... je crois que c'est du poulet Et ça c'est du bœuf Avec des haricots Ouais ça c'est du canard aussi Oui c'est peut-être du canard, je ne sais pas trop Ça donne quoi ? Vous êtes mécouteurs... C'est pas du bœuf mais c'est du canard Ça c'est du canard ? C'est pas du bœuf T'es sûr ça ressemble à du bœuf hein ? Pas du bœuf C'est le meilleur C'est pas mauvais hein ? Ça se mange de toute façon Et à un moment donné Ouais faut de toute façon manger tout Et ça va aller partout quoi Après voilà Allez On a encore un peu de route à faire avant d'arriver là-bas Ça va pas être une journée très remplie je pense Bonjour les petites vaches Tout le côté de l'autoroute Guidé par un vietnamien en trottinette là Enfin un espèce de scooter électrique Bah oui on va se bouger Ah putain les gars la galère sur les routes pour aller jusqu'ici Jusqu'ici Donc comme je vous l'ai dit On évite le parcours que tous les touristes font Donc vraiment aller à Long City C'est par là que tout le monde va d'habitude Nous on passe par 4 bas C'est plus au sud Et du coup le trip s'il peut pas Pour aller jusqu'ici on a mis le GPS Le GPS il nous dit de tourner à droite, à gauche etc Les routes n'existaient même pas On a eu beaucoup de galère pour aller jusqu'ici Mais bon voilà on a finalement réussi Là maintenant on est sous le ferry de 4 bas Et on se dirige du coup Par rectification On prend le ferry pour 4 bas ça y est Donc voilà en fait nous on est passé par Dao 4 I Et du coup là maintenant on est sur le ferry pour aller jusqu'à l'île de 4 bas Et là bas on va visiter la baie de la langue Ouais les zones qui sont moins touristiques Que vraiment la grosse endroit où tout le monde où tous les touristes vont Et puis il y a tous les gros navires de touristes quoi Donc clairement il n'y a pas grand monde hein Comme vous pouvez le voir le ferry il n'est pas complet Il y a juste nous comme étrangers Sinon c'est tout des locaux A mon avis c'est parce que tout est fermé Il est déjà 17h passé Et au Vietnam il y a tout qui ferme à partir de 17h Donc voilà Nous on est vraiment On a perdu une journée en fait Mais bon voilà on va un petit peu On va rester en fait une nuit ici Ce qui n'était pas prévu On va rester une nuit du coup à 4 bas Et puis on va voir demain Pour visiter la baie Et puis voilà Voici de ter hau Eh jean hast ici Dans notre territoire Il y a pas peur Il y a plus passer Oui Faudit Il y a vast plus Il D' 在 La Nous Regardez-moi ça les gars, il n'y a personne sur cette route. C'est magnifique, il y a juste nous trois ! Par là-bas se trouve la baie d'Alon, quelque part ! Il n'y a vraiment personne ! Terrible ! On est enfin arrivés, on a été booker notre hôtel, je vous montrerai la chambre tout à l'heure. Là on cherche à bouffer mais si on a la dalle, vraiment ! Bon les gars je suis désolé, j'avais tellement les crocs que j'ai directement commencé à bouffer avant même de prendre la photo. Du coup moi j'ai commandé un curry, sinon il y avait des nems et ils sont partis ! La journée a été longue ! La journée a été longue ! Et sinon il y avait du pain à l'ail ici, il est parti aussi ! Bon voilà ! J'ai pris un dessert et Raphaël, heureusement il m'a rappelé quand même de filmer avant de commencer à le défoncer donc voilà ! Bon appétit ! Du coup j'ai oublié de l'expliquer ! C'est un banana smoothie avec des manques, des trucs de granis, des granolas et des soja ! Oh les gars regardez il y a un Kabuto ici ! Un Pokémon préhistorique ! Tu vois ? C'est tout à fait lui ! Un Kabuto ! c'est une bonne question c'est aussi une bonne question attention je sens que c'est télécommandé par les parents j'ai toujours voulu avoir ça quand j'étais gosse j'ai jamais eu quand j'étais gosse moi ça n'existait pas c'est quoi ça pour des klaxons ils sont là les lémules ouais encore des cabuteaux ils sont beaucoup plus jolis comme ça avec la de retour à l'hôtel les amis alors aujourd'hui ça a été une journée un petit peu longue on a passé notre journée sur la route on s'est levé déjà déjà à la base on s'est levé très tard on s'est élevé vers 10 heures puis on a un peu traîné jusque midi après ça on est allé manger et ensuite seulement on est parti du coup pour la baie d'Along le truc c'est que bon déjà pour sortir de Hanoï c'est ultra compliqué il y a des scooters partout il y a des voitures aussi et honnêtement c'est c'est tellement un bordel on n'avance pas c'est un enfer en plus le gps alors le gps alors je comprends pas alors j'utilise google maps le truc c'est que parfois donc quand je mets mon itinéraire des fois il me dit tourner à droite et je regarde à droite il n'y a rien genre la route n'existe pas c'est arrivé c'est pas la première fois c'est arrivé plusieurs fois pendant le voyage et honnêtement c'est ça ça nous fait perdre beaucoup de temps mais finalement on est arrivé assez tardivement du coup à quatre bas et du coup maintenant c'était pas prévu normalement on voulait juste faire une petite visite de la baie d'Along et ensuite partir le truc c'est que ça c'est pas possible déjà parce que il y a tout qui ferme très tôt ici au vietnam 17 heures c'est finito quoi c'est tout fait fermer et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un hôtel ici il s'appelle Cat Bat Island Hotel donc c'est un petit hôtel plutôt sympathique qui est à 8 euros la nuit donc voilà je vais vous faire un petit room tour donc voilà alors moi je suis au sixième étage donc ici j'ai ma porte d'entrée avec une armoire où la porte est un peu avec beaucoup de bruit quoi elle ne ferme pas très bien j'ai deux lits un grand lit Gingsanx et un petit lit une petite commode où je suis déjà occupé de déplacer mes fichiers de ma caméra sur le pc le frigo avec mes affaires et du coup la salle de bain qui est très très simple oui c'est une petite douche et bien sûr le robinet bien sûr on n'oublie pas la clim et en plus de ça on a un petit ventilo mais honnêtement je ne vais pas l'utiliser parce que la clim est déjà assez forte je trouve donc voilà c'est nickel d'ailleurs je pense que je vais même la diminuer parce qu'en fait j'ai le vent directement sur moi dans le lit donc c'est vrai que c'est un peu violent ce sera un peu con de tomber malade au Vietnam ça c'est mais avec ses pieds c'est une façon de draguer ou c'est quoi voilà comment on drague au Vietnam c'est pas gay avec tes yip aujourd'hui nous sommes dans la baie d'alongue vous pouvez le voir derrière moi on est sur un petit panorama sympathique donc on est toujours à l'espèce de dans un espèce de port là on attend notre bateau qui va venir nous chercher et ensuite direction les paysages de la baie d'alongue c'est ça notre embarque oui là je sens pas c'est juste le radeau oui mais me connaissant tu sais quoi je vais ranger la cam parce que ça aurait vraiment un accident ça y est on a notre petite embarcation bon retour sur la berge en fait il y a un flic qui s'est pointé il nous a piqué notre bateau il a réquisitionné parce que il poursuivait un fugueur apparemment ou un délinquant je sais pas trop quoi donc voilà c'est ce qu'on a demandé à une petite dame là de nous traduire ce qui se passait mais en gros un flic qui se pointe comme ça il dit dégagé en gros on réquisitionne le bateau et il est parti de retour à l'hôtel les amis alors oui voilà donc le flic nous a bien fait chier du coup maintenant on a perdu notre bateau donc on fait c'est qu'on est retourné à l'hôtel et du coup on a essayé de trouver une solution avec la dame et nous a trouvé un bateau mais bon c'est un petit peu plus touristique donc dommage pour moi on aura essayé c'est possible si jamais vous venez par ici si vous pouvez trouver vous arranger pour essayer d'avoir un petit bateau en mode privé et il y a une petite excursion tranquillou dans la baie d'along mais bon ici c'est un peu raté on fonctionne un peu au jour le jour et donc là aujourd'hui il n'y a plus de bateau disponible et on du coup on va utiliser un bateau un peu plus touristique simplement voilà du coup on doit attendre midi 30 il y a un taxi qui va venir nous chercher et on commencera notre petite visite ce qui veut dire que on va devoir se soit roulé un petit peu plus tard que prévu pour rejoindre ninbin qui est notre prochaine destination puis voilà en attendant on est à l'hôtel moi je peux regarder un petit peu sur le pc la suite du voyage essayer de prévoir un petit peu dans la mesure du possible bon allez on a quand même réussi à rentrer dans un bateau malheureusement c'est plus aussi privé que ça oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La plupart de ces îles sont inhabitées Il y en a quelques-unes qui le sont quand même Et sinon principalement La vie elle se fait en fait sur l'eau Dans un espèce de petit village de pêcheurs Comme ici en fait Et ils ont l'électricité Si jamais vous vous posez la question Ils ont des espèces de générateurs Qui fournissent de l'électricité Ça fonctionne avec de l'essence Ça tombe bien parce que l'essence est pas chère ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais que ça se fait pas Mais on va peut-être un peu narguer les touristes Parce que... Coucou ! On peut même grimper sur les parois là C'est stylé Il y en a un là Il est au moins à 20 mètres du haut À 25 mètres Il y a un là C'est une petite liste de repas à essayer. Merci, chérie. François, des cadeaux. Merci. Voilà les amis, alors actuellement il est 22h30. On est à Nienbin. Je vous affiche sur le côté la petite carte pour que vous voyez le trajet qu'on a fait en moto. Alors le trajet fut plus long que ce que je pensais. Parce qu'en fait c'est surtout qu'on avait mal aux fesses. C'était pas hyper confortable de rester sur un scooter pendant peut-être je crois deux heures d'affilée. Puis on a fait une pause d'une heure. Donc on a pour histoire de manger un petit bout. Et enfin de nouveau deux heures de route. Donc voilà. Là actuellement je suis cassé. Mais voilà, dans cinq minutes je vais retrouver Benoît et Raphaël pour qu'on discute de la journée de demain. Et voilà, sinon on est arrivé dans notre hôtel qui s'appelle Hang Muei Dragon Bungalow. Vous pouvez le voir autour de moi. Tout est fait en bois de bambou. Je vous fais le petit room tour. Je commence donc par la porte. Donc on voit ici que c'est une porte avec un loquet en métal et un cadenable pour la fermer. On a mon lit ici qui est un lit king size avec la moustiquaire. J'ai une petite table de chaises, un frigo, un porte-manteau, deux fenêtres qui mènent sur la cour que je vous montrerai demain parce que là il fait tout noir. Et alors du coup la salle de bain qui est aussi tout en banroux. Voilà donc voilà, elle est plutôt simple. Évier, cuvette, douche. Bon je pense que c'est la même chose dans toutes les salles de bain du pays. Ça ne change rien. Je vous présenterai le reste de l'hôtel demain quand il fera jour. D'ici là moi je vais aller me coucher et du coup je vous souhaite une bonne nuit. Ciao, à demain.